Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Je suis présentement dans les bureaux de Stingway Music, situé dans le Vieux-Port de Montréal, accompagné de l'auteur, compositeur et interprète Philippe Braque. Bienvenue à Passflake. Merci Charles, c'est un plaisir. Toujours un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. On va s'installer tranquillement dans ce très beau divan. Les dernières années ont été riches, ont été généreuses en récompense. On pense à ma première place des arts, Festival de la Petite Vallée. Il y a eu la 18e édition des Francouvertes qui ont emporté un prix. Il y a aussi le prix de la Soquan de Chanson de l'année. Aussi, faire partie des révélations Radio-Canada en 2015. Là, tu vas me demander comment ça fait que je suis mal habillé après tous ces prix-là. Exactement. Non, non, c'est plus précis que ça. Est-ce que toute cette reconnaissance-là que tu as eue a fait en sorte que le regard des autres a changé sur toi? Bien, non. Je ne sais pas pour vrai. Je pense que je ne suis vraiment pas la meilleure personne placée pour répondre à cette question-là. Je ne me soucie pas vraiment de ce que les gens pensent. Autant de ce que les gens qui n'aiment pas ce que je fais pensent, mais non plus de ce que les gens qui aiment ce que je fais pensent. C'est con à dire. Ça a l'air vraiment ingrat. Dans mon processus de création, c'est rare que je me pose des questions sur ce que les autres vont penser parce que je me dis que les gens qui aiment ce que je fais l'aiment parce que c'est fait par moi, c'est authentique. Je ne me pose pas trop de questions. Je fonce la tête baissée comme un jeune con, finalement. Quel a été l'élément déclencheur de se lancer dans la musique? C'est venu quand même assez naturellement. Je me suis mis à écrire des textes quand j'étais au cégep, en fait. C'est surtout, en fait, c'est le voyage. Je suis parti en voyage. Je me suis mis à écrire des textes, puis ça a débloqué complètement. Quand je suis revenu, c'est devenu naturel. C'était logique. C'est ça que j'allais faire dans ma vie, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Je savais que, rendu à 40-45 ans, j'allais quand même, finalement, être dans un bar, même si je n'avais aucun succès, puis continuer de jouer mes tunes devant trois sous longs qui n'ont rien à foutre, finalement. Mais c'était clair que ça devenait un besoin de créer. C'est devenu un besoin naturellement. Donc, un voyage déterminant. Oui, je suis parti trois fois, trois mois en voyage quand j'avais 17, 18, 19 ans. Puis c'est clairement ça qui a fait que j'ai compris que je n'étais pas fait pour être un acteur du système conventionnel, finalement. À ce moment-là, justement, dans quel environnement tu crées le mieux? Bien, clairement, quand je suis en dehors de ma zone de confort, c'est clair que quand je me fume un batch et nous, dans mon appart, il n'y a pas grand-chose de pertinent qui sort de là. Quand je suis en voyage, automatiquement, tu es tellement plus allumé à tous les jours, où il se passe de quoi. Je te dirais que le voyage, c'est difficile à battre en termes d'efficacité et de productivité. Ça, c'est officiel. Bien, d'ailleurs, tu dis que, bon, les voyages t'inspirent. Ce qui semble t'inspirer, c'est des textes assez obscurs. On parle, bon, de folie, d'ivresse, de mort. Il y a une chineau. Bien, est-ce que c'est des textes qui sont tous autobiographiques? Non, bien, tu sais, il y en a beaucoup, c'est quand même assez personnel, mais je suis quelqu'un aussi qui aime bien s'entourer de gens colorés, personnages, mettons. Puis ces gens-là, souvent, m'inspirent des chansons. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer les noms pour ne pas dire que je l'ai écrite en pensant à mon père, mettons. Mais, oui, non, bien oui, c'est sûr que c'est des univers qui sont sombres, glauques, tout ce qui est crasse. C'est vraiment ma zone de confort. Généralement, tu sais, quand je suis en amour, j'écris des textes, puis là, ça vire crémeux assez rapidement. Puis quand c'est crémeux, moi, j'aime pas ça. Ça fait que c'est trop kitsch. Ça fait que, tu sais, c'est ça, c'est ma zone de confort. Je crée bien quand c'est sombre. C'est la raison pour laquelle, c'est pas avec mes albums que tu vas te recoudre les veines. Voilà. Bon, écoute, excuse-moi. Dans mes commentaires, ça l'est. Non, mais c'est coloré, comme tu disais. C'est très coloré. C'est des gens colorés, donc peut-être qu'ils déteignent sur toi. Oui, clairement, clairement. Justement, tu as un prochain album qui va sortir, probablement cet automne, c'est que j'ai entendu parler. Le 4 septembre. 4 septembre, c'est précis comme ça? Oui, c'est précis de même. Je ne sais pas si je viens de mettre dans la maison de disque dans la marde, mais en tout cas, c'est le 4 septembre. On va dire début septembre. Oui, début septembre, moi, qu'on va lui donner un jeu. Justement, cet album-là va s'appeler Portrait de famine. Oui. Est-ce qu'il va être en continuité à ce que tu as fait jusqu'à maintenant ou ça va être un changement drastique? Non, au niveau des thèmes abordés, ça reste quand même une suite logique. Donc, quoi que cet album-là va plus toucher à la famille, mais on touche encore à des thèmes comme la carence, par exemple. OK. C'est un album qui est un petit peu plus homogène aussi au niveau des textes, je pense. Au niveau des arrangements de chansons et tout, c'est vraiment... c'est complètement ailleurs, finalement. On est vraiment au service de la chanson et non nécessairement au service de l'album. Donc, il y a des chansons qui sont vraiment très grunge, comme il y en a d'autres qui sont très gentilles, si on peut dire. Est-ce que c'est toi qui es allé chercher Louis-Jean Cormier pour réaliser cet album-là? Je ne suis pas allé le prendre par la main, mais je lui ai demandé si ça aille tenter de participer parce que j'avais fait ses premières parties une dizaine de fois et je savais qu'en termes de personnalité, ça allait fonctionner. Je savais que c'était quelqu'un que je n'aurais pas de difficulté à dire ce que je pense en studio. Je pense que c'est très important, ça. Puis j'ai écouté ses réalisations qu'il a fait avant et je trouvais que ça allait être un bon blend finalement. C'était un bon fit avec Louis-Jean. Autant au niveau des textes que de la musicalité des chansons. De quelle façon vous travaillez ensemble? Ça ressemble à quoi, une journée type? Bien, dans le fond. Il n'y a pas vraiment de journée type. J'allais dire que c'est un peu slack. Ce n'est pas slack. Les gars, ils travaillent bien. Les gars, ils ont des enfants et ils font du 9 à 5, ça paraît. À la base, on a checké toutes les tournes, tous les textes, juste Louis-Jean et moi pour clarifier ça et arriver en studio pour savoir déjà là où on s'en allait. Plus travailler en termes de structure parce qu'il n'y a pas vraiment eu de pré-production à l'album. On est vraiment rentrés en studio, on se posait des questions et après ça, on travaillait sur les chansons pour finalement avoir jusqu'à ce qu'on ait une take qu'on trouvait satisfaisante. C'est pas mal ça. On arrive, on se laisse porter par la température, la journée et tout. On n'est pas trop stressé. On start une chanson puis à la fin de la journée, on a peut-être des fois deux, trois de canner. Donc, ça va bien, je comprends bien. Oui, ça va vraiment. Je suis ultra satisfait de ce que ça donne. C'est une belle association. Oui, vraiment. Ça serait difficile de scrapper ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, je trouve ça très satisfaisant. J'ai remarqué que dans les entrevues justement ou dans ta musique, on sent beaucoup le chaos, le désordre. Ton chaos, c'est l'humour absurde, c'est l'imaginaire débordant. Il y a un côté aussi enfant chez toi, dans ta personnalité, mais à quel moment ou dans quelles circonstances tu sens vraiment monsieur, adulte, sérieux? Je te dirais que je n'ai pas de souvenirs que ça soit déjà arrivé. Je suis vraiment encore un jeune con. J'espère vieillir le moins possible. D'ailleurs, j'aime bien cette vibe-là. Ça me drive. Tu dis justement, jeune con, comment tu arrives à te décrire toi comme un jeune con? Ah ben, tu sais, je ne pense pas à grand-chose. Je dis ce que je pense. Je fonce. C'est être libre, ça? Oui, c'est être libre. C'est pas con être libre? C'est ne pas préparer l'avenir non plus. Je ne suis pas quelqu'un qui, créativement parlant, je pense beaucoup au futur et tout, mais dans les décisions que je prends ou les mouvres que je fais, souvent c'est des coups de tête. Est-ce que c'est un coup de tête, ça, le roman pour adultes? J'ai entendu parler que tu écrivais un roman pour adultes. Ben, c'est parti d'un coup de tête. Justement, on est en train de pousser ça à bout. Ça va se réaliser? Ben, je l'espère. Il faut envoyer un manuscrit à des maisons d'édition, mais moi, je suis bien content de ce que ça donne. Il y a encore plein de trucs à peaufiner et à terminer. Ça serait un bouquin de 250 pages? Non, ben, en fait, c'est un roman illustré, mais c'est une histoire beaucoup trop trash pour que des enfants puissent la lire ou que des parents puissent compter ça à leurs enfants. Ça va vraiment s'adresser à des adultes, mais je suis en train de checker avec des illustrateurs pour enfants, justement, pour avoir des dessins très naïfs de gens qui se tuent ou des choses du genre. Moi, j'ai bien hâte de se faire lire ça, Charles. C'est assez violent. C'est très violent. Prochaine question nous provient de l'artiste français Kali. Il est venu nous voir la semaine passée. C'est une question qui se retrouve ici sur La Voici. Bonjour, je m'appelle Kali et je suis fier de vous poser une question et j'attends la réponse avec impatience. Ma question est, j'ai des amis chanteurs qui aimeraient bien chanter avec vous. Serais-tu d'accord? Alors, au cœur, il y aurait Chrissy Hynde, Patti Smith et Annie Lennox. À la guitare, il y a Case Richard, il y a Case Moon à la batterie. Au piano, Tom Waits et Nick Cave. Et il y a Bono qui pousse des cris derrière et qui s'amuse avec David Bowie. Et il y a Mick Jagger qui danse au tout nu avec Léo Ferré devant. Ils veulent absolument faire un show avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben écoute, ça peut les aider dans leur carrière. Ça me ferait plaisir. C'est clair, si je n'ai pas à les payer, ça va me faire plaisir. C'est clair que j'embarque là-dedans, oui. Ben oui, ben oui. C'est un méchant trip. Ben oui, ben oui, avec Léo Ferré qui est tout nu et qui danse avec son singe et tout. Je serais quand même curieux de voir ça. Autant plus qu'il est décédé. Ben oui, c'est clair. Ben oui, ça brasse aussi dans sa tête, Akali. Écoute, il y a une question, paraîtra-t-il, que tu aimes te faire poser. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Avec... Oui, vas-y, je suis curieux. La question, c'est avec qui de vivant aimerais-tu jouer? Ben, j'aimerais ben, là, j'ai un gros buzz choral gospel. J'écoute ben gros du gospel sud-africain en Zulu, pis j'aimerais ben gros ça, faire un featuring avec le Soweto gospel choir. Rien de moins? Non, rien de moins. Ils sont venus au Jazzfest en 2004. J'aimerais vraiment ça, que Ménard, Yearbook, une autre année. Comme ça, je pourrais aller traîner en studio, je sais pas trop, mais bref. André Ménard, si tu écoutes l'entrevue. Ouais, abattre-toi le cul, André, pis crains que là, crains que là, crains que là, ça ou est au gospel choir, mais bref, ouais, non, j'écoute ben gros ça en ce moment, pis c'est de quoi qu'ils me parlent vraiment beaucoup tout le matin. Je suis du gros gospel, de chorale, pis je tripe. Pour l'instant, on peut s'imaginer à cette... Ouais, de vivant, ça se résoute. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Ben, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Vraiment très intéressant tout ça. Je rappelle aux gens que la musique de Philippe Braque est diffusée sur Stingray Music, sur la station Franco-Pop, Franco-Country, Franco-Attitude, et si vous voulez en savoir davantage sur Philippe Braque, je vous invite à aller voir son site web de philippebraque.com et aussi ta page Facebook. Ouais, facebook.com, barre oblique, philippebraque, B-R-A-C-H. Voilà, donc bye-bye, à la prochaine. Yeah, je vais te demander de partir, par contre, parce que je vais me coucher, ça me dérange pas, je suis un peu fatigué. Bonne nuit. Merci. Bonjour à tous, merci d'avoir été avec nous. Cliquez à gauche pour vous abonner, cliquez à droite pour visionner plus de vidéos.